Le président l'Assad affirme que l'Occident devait réaliser que l'expansion du terrorisme est une menace qui va atteindre le monde entier, surtout les pays parrainant le terrorisme. Al-Mali qui soumue les terroristes qui commettent des crimes contre le peuple irakien sont des criminels, mercenaires appuyés par des puissances étrangères. Les unités de l'armée poursuivaient leur mission dans l'élimination des terroristes à l'attaqué et à l'effet. Mesdames et Messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Le président Bachar l'Assad a reçu aujourd'hui le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Ri Su-young, et la délégation qui l'accompagne. L'entretien a porté sur les moyens de renforcer la coopération entre la Syrie et la Corée démocratique dans tous les domaines, notamment ceux relatifs au développement économique et la reconstruction. Le président Bachar l'Assad a affirmé que l'Occident cherche par tous les moyens à affaiblir les pays qui refusent de se soumettre à sa volonté. Dans le passé, l'Occident comptait sur des gouvernements agents pour réaliser ces plans, mais aujourd'hui, ce sont les groupes terroristes qui jouent ce rôle, a ajouté le président l'Assad. L'Occident et les autres pays qui soutiennent l'extrémisme et le terrorisme en Syrie et dans la région devaient tirer des leçons. Ils devaient réaliser que l'extension du terrorisme est une menace qui dépasse les pays de la région pour atteindre le monde entier, surtout les pays parrains du terrorisme, a fait noter le président l'Assad. Le premier ministre irakien Nouri al-Maliki a fait noter que ceux qui commettent des crimes contre le peuple irakien et détériorisent les infrastructures du pays sont des criminels mercenaires appuyés par des puissances étrangères. Dans un point de presse, al-Maliki a souligné que le peuple irakien avait rejoint l'armée pour lutter contre les terroristes et protéger son pays. La lutte contre le terrorisme se poursuivra sans relâche jusqu'à la chute du complot soutenu par des pays régionaux, a affirmé al-Maliki. S'adressant à ces pays, le premier ministre irakien a affirmé que les terroristes retourneront chez vous et ébranleront votre âne. Les forces irakiennes ont continué d'affronter les éléments du réseau terroriste Etat islamique en Irak au Levant, dont plusieurs gouvernorats, leur infligeant de lourdes pertes. Le réseau irakien de presse a indiqué que les forces de sécurité épaulées par les tribus ont répoussé les attaques terroristes contre la zone de Tal Afar, dont le gouvernorat de Ninive, au nord de l'Irak. Pour leur part, les forces de sécurité ont souligné l'arrestation dans la zone de Tal Afar, 17 terroristes du soi-disant Etat islamique en Irak au Levant, dont un Afghan assurant qu'elles avaient abattu deux chefs de cette formation à Mossoul. De leur côté, des officiers ont confirmé la liquidation de 15 terroristes et la destruction de 100 véhicules portant des plaques d'immatriculation saoudienne à proximité des frontières avec la Syrie. Par ailleurs, des sources irakiennes de sécurité ont dévoilé l'entrée des officiers des services de renseignement saoudiens à Ninive en vue de superviser les attaques qui y sont menées par les terroristes. Reste à signaler que les forces irakiennes poursuivent leurs opérations dans les différentes régions irakiennes pour faire face aux attaques terroristes menées par les terroristes du soi-disant Etat islamique en Irak au Levant afin de purifier les zones irakiennes de leur présence. Des centaines de terroristes ont été tués à Bagdad, Ambar, Ba'kouba, Ninive, Salahaddin et dans d'autres zones irakiennes. Le ministre iranien adjoint des affaires étrangères pour les affaires arabes et africaines, Hossein Amir Abdelahian, a affirmé que la présence des gangs terroristes en Syrie et en Irak est due à l'administration américaine et qu'une dispose point d'intention de lutter contre le terrorisme. Il a fait savoir que les États-Unis tentent d'expiloiter les développements en Irak pour réaliser leurs propres intérêts, Abdelahian a souligné, que les allégations lancées par Washington sur la coordination avec l'Irak et la collaboration avec l'Iran dans la lutte antiterroriste s'inscrivent dans le cadre de la préservation de leurs propres intérêts, assurant que les fatwas lancées par les références religieuses islamiques sur l'unité des forces irakiennes avaient mis en échec le projet des ennemis de la région. Le président du Conseil des ministres, Wa Al-Halaqi, a affirmé que la Syrie et la Corée démocratiques se tiennent en un seul rang depuis des décennies face à l'hégémonie américaine, l'impérialisme mondial et le sionisme. Lors des entretiens avec le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, Ri Su-yong, Al-Halaqi a souligné que ces puissances cherchent à s'emparer des richesses des peuples et d'estabiliser les pays souverains et indépendants à travers le terrorisme et l'imposition d'un siège économique injuste pour les faire plier. De son côté, le ministre nord-coréen des Affaires étrangères a affirmé l'attachement de son pays à l'élargissement de la coopération bilatérale entre la Syrie et la Corée démocratique dans tous les domaines. Il a tenu à souligner que le peuple syrien avait manifesté une fermeté inégalée lors de sa résistance à la guerre universelle déclenchée contre son pays. Des unités de l'armée arabe syrienne ont abattu de nombreux terroristes et blessés d'autres dans la ville d'Alep et sa banlieue. Les opérations de l'armée se sont centrées sur l'Eyramoun, l'association des journalistes Bani Zaid, Ritan, Mselmiya, Mara et Boustan al-Qasr. Entre autres, des unités de l'armée arabe syrienne ont détruit des véhicules avec les terroristes à bord à Zerba, Shkif, Haidariya, Taljabin, la cité industrielle et Blas. L'armée arabe syrienne a pris le contrôle des deux points 45 et 719 dans la banlieue de Latakie. Suite à ce nouvel acquis de l'armée, la route reliant Kassab-les-Forêts-Forolok et les monts de Zahi qui donnent sur ces deux points stratégiques sont dorénavant dominés par l'armée. Toute action des groupes armés dans ces régions sera interceptée après qu'ils s'étaient enfouis vers les villages Rabia, Sauda et Khadra. Les forces d'occupation israéliennes ont pris d'assaut nombre de villes et villages en Cisjordanie en Palestine occupée, arrêtant des dizaines de Palestiniens dont 51 libérés en vertu de la transaction d'échange de prisonniers dans le cadre de laquelle avait été libéré le soldat israélien Gilad Shalit. De même, les autorités de l'occupant ont continué pour le quatrième jour consécutif de boucler la ville de Galilée, la déclarant aux hommes militaires fermés. Les soldats d'occupation israéliens ont également blessé plusieurs Palestiniens par balle dans des accrochages qui ont éclaté à Naplouse. À Al-Khot s'occupait des colons pris d'assaut la mosquée d'Al-Aqsa via le portail de Mar-Ariba, au moment où la police de l'occupant a interdit aux étudiants et aux fidèles de faire face aux colons. Dans une autre agression, contre la bande de Gaza, des véhicules de l'occupant ont pénétré dans les fermes à l'est de Hanounes où les soldats israéliens ont ouvert le feu sur les maisons des Palestiniens sous une couverture des avions de reconnaissance israéliens. À la fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Le président l'Assad affirme que l'Occident devait réaliser que l'expansion du terrorisme est une menace qui va atteindre le monde entier sur tous les pays parrainant le terrorisme. Al-Mali qui souligne, les terroristes qui commettent des crimes contre le peuple irakien sont des criminels mercenaires appuyés par des puissances étrangères. Les unités de l'armée poursuivent leur mission dans l'élimination des terroristes à l'attaqué et à l'épreuve. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !